Je suis Lucette Gardouillon, je suis intervenant à GAPV. Aujourd'hui, quand même, nous avons le plaisir de vous entretenir sur un sujet qui nous tient à cœur. Je suis accompagné de plusieurs membres des différents projets et programmes de GAPV, au cas où vous auriez des questions pour eux autres. Et puis, donc, ils se font le plaisir de répondre à ces questions. Donc, sans plus tarder, nous allons partager avec vous notre écran. Donc, aujourd'hui, nous allons vous entretenir de l'intervention culturellement adaptée auprès des personnes vivant avec le VIH originaire des pays où le VIH est endommé. Donc, vous avez eu l'occasion d'entendre, il y a deux semaines de ça, et quand même les autochtones, comment l'intervention se fait avec les autochtones. On a eu des interventions avec les utilisateurs de drogues injectables et par l'inhalation. Aujourd'hui, c'est comme l'a dit Emmanuel, c'est avec une autre population, quand même très touchée par le VIH au Canada et au Québec en particulier. Donc, nous allons voir les défis et enjeux liés aux interventions auprès des membres de ces populations cibles. Donc, le plan de notre présentation aujourd'hui, nous avons d'abord essayé de voir avec vous les objectifs du webinaire. Nous allons faire la présentation de GAPV, son histoire, sa mission et ses valeurs. vous parler un petit peu des projets et programmes de GAPV, quelles sont les populations qui sont desservies. Ensuite, nous allons partager avec vous quand même les constats du point de vue données épidémiologiques. Et ensuite, quelles sont les explications que nous pouvons quand même, nos interprétations que nous pouvons faire sur ces données. et nous allons vous inviter aussi à quand même faire une incursion dans les réalités des populations desservies, comprendre leur contexte de vie depuis le pays d'origine et le contexte de vie dans le pays d'accueil ici au Canada. Donc, nous allons partager avec vous ce, comment, quel type d'intervention de groupe que nous faisons et les interventions individuelles, quels sont les ingrédients quand même qui composent ces interventions individuelles. Et vous parler également des dévoilements. Parce qu'à chaque webinaire, normalement, on a une personne qui fait issue de cette population quand même sur laquelle on est en train de discourir, une personne qui fait un dévoilement, qui fait un témoignage. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas l'occasion, nous n'avons pas eu l'opportunité de trouver quelqu'un qui voulait faire un témoignage. Et finalement, nous allons conclure notre webinaire. Donc, l'objectif, notre objectif, c'est vous sensibiliser et conscientiser aux réalités des personnes vivant avec le VIH issus des pays où le VIH est endémique. Nous allons, nous avons comme objectif de vous convaincre ou essayer de vous convaincre d'exactions amenées à envisager ou bien considérées pour le bien-être de ces populations. Donc, GAPVI, GAPVI, c'est un organisme, c'est le groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'éradication du sida. Donc, GAPVI, c'est un organisme qui est né en 1987. Donc, le premier nom de GAPVI, c'était le groupe d'action pour la prévention du sida. Donc, on a pu obtenir des lettres à patote, OK, concernant le 5 janvier 1990. Par la suite, le groupe a changé de nom. On l'a appelé le GAPSIDA en 1996, mais on trouvait un petit peu que ce nom était stigmatisant. Donc, pour finalement être à l'avant-garde pour trouver le nom de GAPVI en 1927, 1996. Il faut vous dire que dès le départ, GAPVI, c'est un organisme qui s'est constitué comme un groupe de doigts pour défendre quand même les personnes issues de la communauté haïtienne qui étaient visées par l'infection au VIH dans les années 1987. À l'époque, c'était la maladie des 4H. Quand on parlait de 4H, à l'époque, c'était… On visait les homosexuels, les hémophiles, les hémoïnomanes. Et puis finalement, on incluait dans cette classification un autre H pour haïtiens, pour dire que les haïtiens, quand même, si on est haïtiens, on va avoir le VIH. Donc, on s'est un petit peu révolté contre cette classification. Donc, c'est un groupe qui s'est constitué quand même pour dénoncer cette discrimination. Et en faisant ce travail, on a découvert aussi que GAPVI, quand même, que les membres de nos communautés étaient touchés et qu'il fallait leur offrir un service. Donc, c'était déjà là, on a pu trouver quand même un objectif, avoir des services adaptés aux membres de nos communautés qui, à l'époque, étaient touchés au VIH sida. Donc, la mission de GAPVI, c'est d'éduquer, de sensibiliser, de prévenir la transmission du VIH et des autres infections transfécibles sexuellement et par le sang. Nous faisons aussi de la promotion de la santé sexuelle et nous assurons le soutien et l'accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH et leurs proches. Et nous avons comme valeur, premier valeur quand même, adoptée par GAPVI, nous avons l'auto-habilitation, l'autonomie, la compassion, l'égalité, l'engagement vers la communauté, la justice sociale. On peut citer aussi la participation à la couille des personnes vivant avec le VIH, le principe JIPA, et le rapprochement interculturel, le respect, le respect du principe de la primauté du droit et la médiation culturelle. Il y a encore d'autres valeurs, mais ce sont quand même les valeurs dont on a voulu faire mention ici dans cette présentation. Donc, les projets et programmes que nous avons à GAPVI. Donc, à GAPVI, on a différents projets et programmes. Donc, on a un programme qui assure le soutien aux personnes vivant avec le VIH et quand même est responsable aussi de l'action bénévole à GAPVI. On a un autre projet qui visait la mobilisation de la communauté haïtienne, un autre projet qui visait la mobilisation de la communauté africaine. Nous avons quand même deux projets Info-Homme. Info-Homme, d'abord, c'est un programme de prévention des ITSS du VIH. C'est des hommes hétérosexuels québécois d'origine haïtienne. C'est le seul dans le genre jusqu'à présent au Canada. Et ensuite, nous avons le projet Info-Homme, Volet-Orsa. Donc, ça, c'est le nouveau-né à GAPVI, pour répondre aux besoins des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes issus de nos communautés. Et nous avons également le projet pour une réponse interreligieuse au VIH SIDA. Donc, nous avons, j'ai avec moi les membres, quand même les responsables de ces différents projets et programmes. Donc, si vous avez des questions à la fin, il se fait un plaisir de répondre à vos questions. Donc, intervenir auprès de ces populations, est-ce un complot? Quand même, tout le temps, on parle des personnes, il y a beaucoup de stéréotypes au niveau des Noirs et tout ça. Donc, on se dit que, a-t-on de bonnes raisons d'intervenir auprès de ces populations? Donc, d'après les dernières statistiques que nous avons, les personnes issues des minorités visibles, qu'on appelle les Noirs, ils représentent 2,5% de la population canadienne. Donc, si on fait un portrait du VIH au Québec et au Canada, on va retrouver des données épidémiologiques qui sont très éloquantes. D'abord, si vous voyez bien, dans ces deux, dans ces deux, quand même, schémas, nous avons vœux en violet. Nous voyons que les personnes, les personnes qui vivent avec le VIH, issus des pays où le VIH est endémique, représentent 14,9% des personnes qui vivent avec le VIH. Ça, c'est au Canada en général. Et la proportion est sensiblement la même au Québec avec 15,4%. Donc, c'est dire que quand même, du point de vue statistique, il y a des faits qui disent que quand même, les personnes issues des pays où le VIH est endémique sont surreprésentées au niveau des personnes qui vivent avec le VIH. Une autre chose qui doit attirer notre attention, c'est que quand même, les personnes issues des pays où le VIH est endémique sont 6,4 fois plus à risque de contacter le VIH que les autres Canadiens. Donc, si on est en ça, ça se multiplie à 131 fois plus à risque. Donc, les données sont assez éloquentes à ce sujet. Nous avons également fait, il y a deux études qui ont été faites de souviens épidémiologiques qui ont été faites. L'une des études en 2007 sur les Québécois d'origine haïtienne, donc c'est une surveillance biologique et comportementale en 2007. L'autre a été faite sur les communautés d'origine d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones. Donc, cette étude a été conduite en 2013. Donc, ces deux études ont permis quand même de voir, ont permis d'arriver à la conclusion suivante. Les résultats obtenus devraient contribuer à orienter l'élaboration de politiques, de programmes, d'interventions visant à prévenir et à contrôler l'infection par le VIH et d'autres ITSS, ainsi que dans les besoins des communautés ethnoculturelles résidant sur l'île de Montréal. Donc, ça, c'est clair que nous avons un travail à faire. Les chiffres sont très éloquents à ce sujet. Donc, maintenant, comment comprendre les réalités des populations desservies? Nous allons, étant donné que nous avons parlé d'interventions culturellement adaptées, ce serait bien quand même qu'on s'attend un petit peu sur une définition de la culture, quand même, comme l'entend l'UNESCO. Donc, dans ce sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle engorge outre les arts, les êtres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ce réservoir commun évolue dans le temps et le temps part et dans les formes des histoires. Il se constitue en de multiples manières distinctes d'être, de penser, d'agir et de communiquer en société. Donc, en d'autres termes, disons que les populations que nous voulons desservir, ils ont une façon de fonctionner qui leur permet quand même de se sentir bien, et d'évoluer, de s'épanouir dans une société, dans un espace donné. Donc, on s'imagine que quand ils changent d'un milieu connu vers un autre milieu, donc il y a toute une adaptation qui doit se faire à ce niveau-là. Donc, comment on pourrait interpréter les données épidémiologiques qu'on a vues précédemment? On pourrait dire que quand même, il faut savoir que la sexualité, c'est un sujet qui est très tabou dans nos communautés. Qu'il s'agisse des communautés africaines, qu'il s'agisse de la communauté haïtienne, le sujet est tabou. Donc, il faut reconnaître l'hypocrisie de la société concernant la sexualité. Tout le monde s'y adonne, mais quand même, on ne veut pas en parler de manière ouverte. Donc, quelqu'un qui vit avec le VIH, OK? Donc, disons que quelqu'un qui vit avec le VIH, comment on perçoit cette terre? Comment on perçoit et comment on a perçu cette terre? Donc, on a dit que le VIH était surtout perçu comme une maladie de gai, une infection liée à un mode de vie, des habitudes de vie. C'est une maladie d'infection dépravée, de liberté des hommes et des femmes de mauvaise vie. Donc, voyez à quel point quand même, c'est à quel point que ce n'est pas étiqueté de personnes vivant avec le VIH. C'est un fardeau qui est lourd à apporter dans nos communautés. Donc, dès le départ, dès le début, quelqu'un qui vit avec le VIH est stigmatisé, est pointé du toit et on a tendance à s'en éloigner. On a vu aussi, on voit aussi qu'il y a beaucoup de valeurs quand même qui favorisent quand même cette transmission aussi. Nous avons vu les inégalités de genre. Donc, ça explique souvent pourquoi les femmes sont aussi touchées. Disons que des fois, les femmes ne gagnent pas bien dans leur vie. Quand même, elles sont à la solde des hommes dans les pays quand même d'origine. Mais ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le pays d'accueil. Et on va voir aussi que quand même, c'est quand bien même que les déterminants de la santé, c'est quelque chose qu'il faut en tenir compte. On parle ici de pauvreté, chômage, instruction et quand même éducation. Et il faut dire aussi que la morale religieuse, les valeurs spirituelles aussi, jouent un certain rôle quand même dans ce contexte. Donc, nous sommes très influencés par une morale judéo-chrétienne d'un côté, mais de notre côté aussi, nous avons peut-être au niveau de la spiritualité vodou, quand même un meilleur accueil vis-à-vis quand même concernant la sexualité ou bien les diverses orientations quand même sexuelles. Donc, et dans tout ça aussi, il faut voir qu'il y a des personnes, quand même les différentes perceptions que nous avons, concernant les notions de santé et de maladie. Donc, la santé, OK, donc la maladie, il y a des maladies quand même qu'on peut voir qu'on attribue quand même aux causes naturelles, mais des fois, on peut attribuer une cause quand même humaine, un mauvais sort quand même qu'on a envoyé et puis quand même qui justifient quand même toutes les souffrances d'une personne qui vit une maladie. Donc, ceci aussi, les notions de santé et de maladie, ceci permet de comprendre quand même dans quel contexte que tout cela survient. Donc, si on remarque bien, disons que dans le pays d'origine, ou bien dans les pays d'origine, donc ces pays sont souvent caractérisés par de fortes inégalités et multiples. Ce sont des inégalités aussi bien sociales que dans l'accès aux soins de santé, OK, ce sont des pays où quand même, où les populations sont victimes de divers types de trauma. Donc, la violence est très, et violence, on peut parler de l'insécurité physique, l'insécurité financière, donc on parle de pauvreté, OK, de violence d'abus physiques, d'abus de violence, de violence sexuelle, violence politique, ce qui quand même entraîne une certaine méfiance vis-à-vis de certaines structures étatiques. Ce n'est pas facile quand même qu'on fasse confiance quand même aux structures étatiques parce qu'elles ne protègent pas assez les individus et les individus sont soumis quand même à des traumas multiples. Donc, nous avons comme exemple récemment ces personnes-là qui immigrent et passent de pays en pays quand même et qui font face encore à ce type de violence. Donc, la violence aussi, un type de trauma quand même, c'est au niveau de la malnutrition, ce sont les pauvres et situations qui peuvent se présenter, au point qu'on dit qu'on aurait, le professeur Montagnier a dit à dire que quand même si on a autant de personnes qui vivent avec le VIH quand même en Afrique, si on avait quand même une meilleure politique au niveau de la nutrition, si les populations étaient mieux nourries, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de personnes vivant avec le VIH. Ça, c'est une hypothèse. Donc, alors, il faut que je vous dise aussi, il y a une mise en garde à faire, il faut éviter les généralisations. Quand même, les personnes, chaque personne peut être issue d'une communauté, mais ils n'ont pas nécessairement vécu les mêmes réalités. Donc, le contexte dans le pays d'accueil. Maintenant, quand on arrive dans le pays d'accueil, on s'attend quand même, c'est l'Eldorado, on s'attend quand même à trouver une réalité comme on le voit dans les films. Souvent, c'est un environnement nouveau, certes, mais il est souvent différent de ce qu'on s'imaginait. Donc, la personne vivant avec le VIH qui arrive dans ce pays fait face non seulement à la stigmatisation liée au VIH, mais elle fait face aussi au racisme. Donc, elle subit un processus de marginalisation constante dans toutes les sphères de sa vie. Et ceci n'a pas été remarqué seulement au Canada, c'est remarqué aussi aux États-Unis. Ces populations noires sont constamment, même avant d'agir, ils sont stigmatisés. Donc, ils ont des difficultés au niveau de l'emploi, de l'immigration et l'accès aussi à certains soins de santé. Donc, il y a d'autres problèmes auxquels ils doivent faire face. Souvent, sur les barrières de langue. Donc, les questions d'instruction, d'éducation. Donc, on n'a pas de diplôme. Donc, comment peut-on s'intégrer dans le marché de l'emploi? Quels sont les emplois qui nous sont offerts? Et maintenant, on a aussi des services sociaux qui sont nouveaux et complexes. Donc, c'est tout un système avec lequel il faut apprendre quand même à s'adapter. C'est un système complexe de vie, d'organisation sociale qui complique le processus pour la réalisation du rêve. Et il faut quand même apprendre à connaître les nouveaux codes de fonctionnement qu'on doit apprivoiser. Donc, non seulement on vit avec le VIH, mais pour s'établir dans le pays d'accueil, on subit un stress énorme pour l'intégration dans le pays d'accueil. Ce stress est augmenté quand on n'a pas de… quand on est un demandeur d'asile ou bien quand on n'a pas la résidence permanente parce qu'il y a des services auxquels on n'a pas de droit. Mais il faut reconnaître malgré tout qu'il y a la présence des opportunités d'épanouissement. Il n'y a pas seulement que des difficultés, mais aussi il y a, il faut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités malgré tout ce état-là. Donc, l'intervention, comment se passe pour nous l'intervention? Donc, nous autres là, nous essayons quand même d'adapter l'intervention culturellement aux différentes réalités des membres de ces populations que nous desservons. Donc, nous allons non seulement… nous allons au-delà des mots qui sont exprimés pour comprendre quand même quelles sont les réalités et puis quels sont les moyens de mieux servir ces populations. Comme je vous l'ai dit tantôt, disons que c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas, qui ne fait pas partie, qui n'est pas membre de ces communautés, de comprendre quand même que nous puissions nous exprimer de la sorte. Donc, souvent on parle des questions d'immigration, mais souvent il y a des personnes qui sont restées ici au Canada qui ne savent rien dans les questions d'immigration, les questions de visa, les questions de permis de travail. Donc, c'est une réalité qui est souvent inconnue de certaines personnes. Donc, nous vivons dans le même espace géographique, mais nous ne vivons pas les mêmes réalités dans le domaine de l'emploi, de l'éducation, du logement, donc la vie sociale et familiale, les loisirs, la vie spirituelle. Donc, comme on l'a dit, le racisme systémique est réel. Et nous autres, nous le vivons au quotidien, ça fait longtemps, il ne fallait pas avoir quand même ce drame-là pour comprendre que c'est une réalité. C'est très subtil, mais c'est une réalité. Donc, quelqu'un qui, dans le pays quand même, est d'accueil, souvent doit faire face à plusieurs chocs culturels, dont les rêves sont déçus, la non reconnaissance des diplômes, donc les frustrations, la famille est éclatée, souvent la personne vient et laisse derrière elle les autres membres de la famille. Donc, la famille est dispersée ou elle est absente. Donc, dans le processus migratoire, il y a beaucoup de traumatismes, il y a des espoirs certes, mais aussi il y a beaucoup d'obligations familiales envers les personnes quand même qui ne nous accompagnent pas, que nous avons laissées dans le pays d'origine. Donc, souvent, le système de résolution des problèmes offerts par les professionnels n'est pas nécessairement adapté ou approprié à certaines situations ou circonstances de vie. Donc, nous autres là, à Gavie, nous avons essayé quand même d'offrir des services adaptés aux différentes communautés que nous desservons. Alors, il faut qu'on vous répète encore, il faut éviter les généralisations parce que ce qu'on décrit là ne correspond pas nécessairement aux réalités de tous les membres de nos communautés. Donc, les services que nous offrons, nous les offrons aux communautés haïtiennes, aux communautés africaines et aux autres Montréalais qui ont contact avec les membres de ces communautés. Donc, nous offrons des services adaptés à d'autres populations marginalisées comme les Orsa, les LGBTQ, parce qu'ils sont également présents dans nos communautés. C'est là, c'est l'une des raisons quand même qu'on a mis sur pied ce projet-là, quand même, dont Mike assure la coordination. Mike, c'est mon collègue là, qui est là, quand même, dans le webinaire. Ensuite, nous avons des services adaptés aux besoins spécifiques de notre clientèle. Donc, les services de dépannage alimentaire, nous avons panier de Noël et panier de Moisson Montréal, nous avons services de dépannage financier, dépannage financier pour diverses raisons. Diverses raisons, des fois. Donc, ensuite, aide pour les médicaments aussi. Des fois, quand on est un demandeur d'asile, on n'a pas encore de code, l'assurance maladie. Donc, on fait appel quand même à nos ressources dans le milieu hospitalier, dans le milieu quand même médical pour voir comment on peut trouver des médicaments. Et on a une clinique juridique aussi, parce qu'il faut accompagner des personnes quand même qui n'ont pas encore le statut de résidence permanente ou bien qui se trouvent dans des situations assez particulières. On a un service d'interprétation culturelle, pas seulement d'interprétation de la langue, mais aller au-delà de la langue, parler et interpréter quand même les faits et gestes culturels qu'on peut remarquer. service de médiation culturelle, nous avons 5 à 7 femmes, 5 à 7 hommes, on a un groupe de soutien bimensuel, nous faisons des désignes et causeries, bouillons des débats quand même, et nous offrons des services de distribution de matériel, de protection et d'inhalation. Donc, parce que justement, on a remarqué, juste pour ne pas offrir, pour ne pas donner de prétextes pour ne pas utiliser un condom ou bien de matériel quand même d'injection et d'inhalation. C'est les membres de nos communautés qui consomment aussi des drogues. Nous faisons souvent des activités de dépistage et nous avons, au niveau des activités d'éducation et d'information, des conférences publiques, séminaires de transfert d'expertise, des ateliers interactifs, des kiosques et des séances d'information. Donc, les services, nous les offrons quand même. Nous essayons, il y a un objectif qu'on essaie, un ordre qu'on essaie d'atteindre quand même. Le but, on veut établir un dialogue entre les cultures, une interculturalité sans se dépouiller de son identité, développer un espace où l'intervention peut porter fruit. Un espace de confiance, d'empathie, de compassion, un espace générateur d'espoir et de changement. Donc, nous voulons trouver un intérêt d'entente suivant les valeurs de la culture dominante, mais qui tient compte de la diversité culturelle. Donc, en ce sens, nous avons des interventions de groupe. Les interventions de groupe, ça se fait partout où l'action se passe et où nous pouvons trouver les membres de nos communautés en forte concentration. Donc, on a des services de proximité dans les différents sphères de vie, aux heures où ils sont disponibles. Donc, qu'il s'agisse pendant la journée, en dehors des heures après, après en soirée ou bien pendant la fin de semaine. Donc, nous, quand même, nous essayons de nous mettre disponibles pour les membres de ces communautés. Souvent, dans ces activités, on prend le temps de faire la plaidoirie, quand même, de l'activité qu'on veut faire et de développer un lien de confiance. Ça, c'est un garant, quand même, que l'activité pourra se poursuivre dans le temps. Et nous essayons de faire de notre mieux pour susciter l'intérêt ou rendre les activités attrayantes. Donc, la créativité ici a très bon goût. Donc, disons que comment, quand même, porter la personne à laisser d'autres activités pour venir s'adoter et s'adonner aux activités que nous faisons. Donc, souvent, les ressources humaines qualifiées et ressources financières ne sont pas toujours au rendez-vous. Parce qu'à Gavie, nous sommes, c'est un immense laboratoire. Nous avons quand même beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses qu'on pourrait offrir, mais quand même, nous sommes limités des fois pour nos ressources aussi bien humaines que financières. Les priorités, et souvent, ce sont des activités qui sont élaborées en co-construction. Donc, les priorités identifiées peuvent être différentes des priorités des populations desservies. Donc, il faut quand même élaborer ces activités avec les populations que nous desservons, de telle sorte que ce que nous voulons faire, ça correspond à leurs priorités. Nous avons aussi l'intervention individuelle, l'intervention individuelle. Donc, comme nous l'avons dit, il faut tenir compte du contexte migratoire, OK, les notions de migratoire, demandeur d'asile à demande de résidence permanente, du contexte de vie actuelle pour développer une bonne relation de confiance. Ça, c'est très important, développer une bonne relation de confiance. Donc, c'est le garant de la réussite de notre intervention. N'essayez pas d'aller plus loin si vous ne voyez pas que la relation de confiance, la relation thérapeutique est bien établie. Donc, il faut apprendre à faire connaissance avec l'autre, à se mettre dans ses souliers, comprendre ses valeurs, sans pour autant les adopter. Il faut aller à son rythme. Donc, nous habitons, comme on l'a dit, le même espace géographique, mais nous ne vivons pas nécessairement les mêmes réalités dans les domaines de l'emploi, l'éducation, le logement, la vie sociale et familiale, les loisirs et la vie spirituelle. Donc, concernant le dévoilement, comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est très difficile de trouver quelqu'un, quand même, qui vit avec le VIH, issu de nos communautés, qui veut faire de l'activisme au niveau, quand même, de la lutte contre le VIH. Donc, c'est difficile de faire le dévoilement en dehors d'un cadre thérapeutique. Des fois, on s'en sert quand même comme outil quand même pour le changement. Souvent aussi, ce dévoilement, c'est une initiative, ce témoignage, c'est une initiative lourde de conséquences pour le témoignant. Des fois, il est d'accord quand même de faire ce témoignage, mais pour la suite, il peut se rétacter et puis, ou bien, après l'avoir fait, quand même, il ne se sent pas à l'aise. Il a regretté d'avoir fait ce témoignage. Souvent aussi, quand même, jusqu'à présent, le dévoilement, c'est quelque chose qui est difficile pour certains membres de nos communautés qui vivent avec le VIH, parce qu'ils n'ont pas encore fait le deuil d'une vie sans VIH. Des fois, ils sont encore en une phase de colère ou de déni. Donc, les étapes du deuil sont non résolues ou assumées. L'activisme est difficile pour un peu VIH et québécois d'origine haïtienne ou québécois d'origine africaine. Donc, il y a encore peur de la stigmatisation et quand même peur aussi de la stigmatisation pour lui, mais peur de la stigmatisation aussi de ses proches. Donc, c'est l'un des défis à réaliser pour mettre un visage quand même sur le VIH au sein de nos communautés. C'est tout un défi. Donc, autre défi, il faut penser au vieillissement et le VIH quand même. Nous avons une clientèle qui vieillit et puis qui vit avec le VIH. Et la pauvreté reste quand même une lutte constante. OK? Parce que souvent, on a une charge virale indétectable, on se porte mieux, mais la pauvreté fait encore partie présente de notre vie. La prévention positive, donc sur tous les plans, doit encore, il faut aller au-delà encore de cette charge virale indétectable et quand même, et quand même, et adresser quand même tous les aspects de la vie des personnes vivantes et avec le VIH. Concernant les relations amoureuses, beaucoup de personnes désirent quand même vivent en courbe, désirent d'avoir des enfants. Donc, ce n'est pas quand même, ce n'est pas un projet facile à réaliser, surtout quand on veut le réaliser avec un autre membre qui ne vit pas avec le VIH. Donc, nous cherchons toujours des portes-paroles de personnes vivant avec le VIH pour la lutte contre le VIH. En dehors de ça, il faut parler des histoires de réussite. On a, il faut relater quand même des personnes qui vivent avec le VIH, qui sont retournées à l'école, qui ont décroché des diplômes professionnels, dans les cégeps, dans les universités. Certains ont des emplois valorisants quand même, qui leur ont permis de changer le cours de leur vie. Donc, et ensuite, il y a la réalisation, sur la réussite des membres de la famille nucléaire, c'est une source de fierté quand même pour des parents et pour des parents qui vivent avec le VIH. Il faut mentionner une résilience exemplaire, quand même de beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH. Ce sont des modèles de lutte, ce sont des sous-d'inspiration pour d'autres membres de la famille. Souvent, les mères, on appelle ça le poteau mi-temps, le poteau central, quand même, le pilier central. parce qu'elles vivent des situations difficiles. Il y a beaucoup de membres de la famille qui se reposent sur ces personnes. Donc, il y a beaucoup de talent qui méritent d'être mieux exploités. Mais dans tout cela aussi, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de frustration. Mais il faut dire aussi que les histoires de réussite peuvent servir de modèle de changement quand même pour ceux quand même qui tordent et à le croire. À Gavir, nous avons développé un outil, une tousse à outils qu'on m'a intervenu auprès des Québécois d'origine de l'ICEL. Donc, c'est une tousse d'outils réalisés en collaboration avec la COXIDA et la Direction régionale de la Santé publique de Montréal. Donc, c'est une initiative qui est en constante évolution, mais elle peut en inspirer d'autres aussi au niveau d'autres communautés auprès de qui nous intervenons. Donc, en guise de conclusion, que nous reste-t-il à faire? Nous avons du père sous la planche. Il nous faut renforcer nos activités de prévention positives. Donc, pour les personnes qui vivent avec le VIH, quand même, comment on peut améliorer leur bien-être au-delà de la change indétectable. Donc, il faut mobiliser les personnes vivant avec le VIH et les autres membres de la communauté autour des défis et enjeux liés aux objectifs et enjeux de l'ONU-CIDA pour 2025 et 2030. Nous ferons encore sensibiliser la communauté à l'importance de s'approprier les outils de la prévention combinés pour que nous puissions atteindre quand même ces objectifs pour 2030, mettre fin à la pandémie. Il y a encore des choses à faire. Il faudra le définir ensemble. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Donc, si vous avez des questions, vous avez la parole et quand même qu'il s'agisse de moi-même, de mes collègues, le directeur de GAPV est là aussi. Donc, si vous avez des questions, nous nous ferons plaisir quand même de répondre. À vous la parole. Merci beaucoup, Luc Edgar. Il y avait déjà une question dans le chat. Je vais te la lire. Donc, c'est pourquoi, d'après vous, la sexualité demeure-t-elle très taboue dans les communautés culturelles ainsi que la fausse stigmatisation des minorités sexuelles? Puis, est-ce que il y avait aussi, est-ce que ça ne serait pas à voir la religion, entre autres? La sexualité, en général. En général, moi, pour les interventions que j'ai faites à Montréal, je vois qu'il y a beaucoup de communautés beaucoup de communautés, c'est tabou. OK? C'est tabou. Et quand même, étant donné, bon, maintenant, nous sommes très influencés par, disons que je ne peux pas dire que c'est spécifique à nos communautés. Disons, tout le monde s'y adonne et partout où je fais des interventions, quand même, je vois des personnes issues de nos communautés qui participent aux activités. qu'on aille dans les Sona, Sona Mix, Club Échangiste, je vois les membres de nos communautés là-dedans, qu'on aille quand même dans les activités conçues pour les HOSA, comme les activités d'Ocrans-Ciel d'Afrique. Donc, les membres de nos communautés, ils sont présents. Il y a un besoin. OK? Donc, concernant les minorités, là, par exemple, les gays, disons que nous sommes très influencés par une morale judéo-chrétienne. OK? Donc, là, au niveau des religions chrétiennes, donc, ils sont très stigmatisés. Beaucoup, et c'est la raison pour laquelle nous avons quand même et nous avons quand même un travail à faire quand même pour quand même pour assurer la compassion quand même envers les personnes qui vivent avec le VIH. Mais c'est sûr et certain, malgré le développement des technologies, malgré tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il reste et demeure que certains comportements antisexuels sont très stigmatisés. Maintenant, au niveau des orsains, je ne sais pas si Mike veut ajouter quelque chose, je ne veux pas lui voler la vedette. Mike, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Pourquoi les personnes quand même de nos communautés qui font partie des qui sont orsains ou des LGBTQ sont stigmatisés? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Mike, tu es là? Oui, je suis là, Luc. Donc, oui, bonjour tout le monde, mon nom c'est Mike, je suis intervenant du projet ARSA. Donc, pour répondre à la question, je pense que Luc l'a quand même déjà bien dévoilé surtout en termes de culture judéo-chrétienne et aussi de l'impact des lois coloniales aussi de ces pays-là. Donc, des pays africains, il y a à travers la colonisation particulièrement des pays africains, francophones et anglophones, il y a certaines lois qui ont renforcé la stigmatisation avec l'homosexualité, donc qui ont continué à perdurer quand même encore dans l'OTAN pour la plupart d'entre elles et qu'avec la religion, ça ne fait encore renforcer cette stigmatisation qui est présente. Donc, en arrivant ici, aussi comme Luc l'a mentionné, il y a d'autres formes de stigmatisation qui arrivent, dont le racisme principalement, qui fait en sorte encore qu'il peut avoir des difficultés même pour les arts à avoir le sentiment d'être accueillis dans leur pays d'accueillis suffisamment accueillis et bien sûr de vivre différents obstacles que ce soit au niveau du logement, du travail, donc tout ce qui a été déjà énuméré par Luc par la suite. Donc, merci. Je dois ajouter, disons que maintenant, si on est dans le vaudou, ils ont un meilleur accueil. Les arts ont un meilleur accueil dans les activités du secteur vodou. Donc, c'est l'un des contextes où ils s'expriment ouvertement dans les activités du secteur vodou. Je l'ai vu aussi bien en Haïti que quand même à Montréal. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai mon... Oui, moi, j'aurais peut-être une question pour rebondir sur ce que Luc vient de dire. Moi, je fais partie des personnes qui ne connaissent pas grand-chose sur la spiritualité vaudou. Et de ce que tu disais, Luc c'est que ça a l'air d'être plus ouvert en Haïti comme à Montréal. Mais pour des gens qui sont à l'extérieur, tu disais tout à l'heure que des fois, la majorité sociale a du monde à comprendre certaines réalités spécifiques au regard de l'immigration, de l'emploi, etc. Moi, les réalités spirituelles ou les besoins spirituels des personnes, je les connais moins puis distinguer entre les spiritualités puis à partir de là, dire la spiritualité vaudou est plus ouverte, peut-être plus inclusive. si tu pouvais un peu nous décrire en quoi, comment elle se manifeste cette ouverture, est-ce que c'est plus par des gestes, un accueil systématique, est-ce que c'est plus par des activités, par un langage, par l'ouverture de la spiritualité elle-même qui est plus inclusive. Donc, j'ai l'impression que Luc a peut-être eu un problème technique. Oui, je ne le vois plus non plus. Heureusement, on a l'enregistrement. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça, je ne le vois pas non plus. Peut-être que, comment il s'appelle, il y a Rabi, je pense, qui est aussi de l'organisme et puis la personne qui vient de nous répondre aussi. Oui, je ne la vois pas non plus, je ne sais pas si tu la vois. je ne la vois pas non plus, je cherche son nom mais je ne le trouve plus. Peut-être au niveau de leur connexion. Oui, ça a dû planter parce qu'ils sont trop... Il y a Mike, c'est Mike et Rabi, j'avais pris des notes, puis Joseph, Jean-Gilles. Ils ne sont plus parmi nous. Bon, OK, non, je pense qu'ils ont planté collectivement, ça a l'air d'être ça. Bon. Ah, voilà, il y a une personne qui revient, Benjamin. Salut, bien moi aussi, je travaille à Gabi, moi dans les... Bien, je travaille sur un autre projet qui est un programme pour les communautés chrétiennes, mais j'ai aussi un peu entendu parler des communautés vodoues puis j'ai travaillé un peu avec elles aussi. Ma réponse ne sera peut-être pas aussi concrète que ce que Luc pourra offrir, mais la manière que je l'existerai, c'est que chaque religion puis chaque manière de voir ont des croyances différentes des fois concernant le rôle des hommes, le rôle des femmes, et les esprits qu'on a, est-ce que c'est l'esprit plus masculin, féminin, non-dinaire ou même diversifié comme ça? Pour répondre à ta question au niveau de l'accueil, je dirais que c'est justement ce qu'au niveau des croyances qu'au niveau comment le genre ou la sexualité s'articule. De ce que j'ai compris, des fois dans les communautés vodoues, la sexualité c'est moins tabou comparé maintenant avec la région chrétienne où que là la sexualité est vraiment plus dédiée juste dans le cadre du mariage. Donc quand on n'est pas dans le cadre du mariage, on ne prend pas nécessairement de sexualité. Je ne me souviens pas des autres questions. Je sais qu'il y avait beaucoup d'autres éléments. Juste peut-être les répéter. David, ton micro est fermé. Oui, excusez. C'est juste que ce que je sentais, c'est que du point de vue de Luc Edgar, c'est que c'était assez évident que la spiritualité vodoue était, on va dire, ouvertement, plus ouverte, plus inclusive, etc. et moi, je voulais juste savoir en quoi, comment ça se manifeste cette ouverture ? Est-ce que c'est juste dans un peu l'orientation des grandes idées de cette spiritualité ? Est-ce que par exemple dans des activités, est-ce qu'on peut le sentir parce que fidèlement à cette spiritualité, on adopte un langage sur place où, je ne sais pas, il y a une façon de traiter inconditionnellement l'autre, sans discrimination, etc. Est-ce que c'est plus des activités qui sont spécifiques à la spiritualité vodoue ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des activités qui font en sorte que, tiens, on dit, comme l'église énie du Canada, on va se dire, tiens, cette église-là, elle est vraiment open-minded, puis elle est plus ouverte que les autres églises qui sont aussi catholiques. C'est juste pour avoir des exemples, parce que moi, quand on me dit qu'elle est plus ouverte, je me dis, ça se manifeste comment ? Ça prend quelle forme, en fait, cette ouverture ? Un peu partout, tout ce que tu peux dire. Oui, c'est ça. Si je peux peut-être donner de l'information sur les communautés vodoues, il n'y a pas de, contrairement à la religion, plus souvent, il y a une structure, de ce que je comprends du vodou, c'est plus associé avec une personne qui est un peu la leader vodou, qui appelle, je pense que c'est la Hougan, puis un autre nom aussi. Donc, c'est sûr, je dirais peut-être que ça va dépendre du leader vodou, c'est pour ça que je ne peux peut-être pas nécessairement généraliser. Ensuite, au niveau de l'accueil, je pense que dans le vodou, il y a certaines divinités qui sont masculines et féminines ou qui jouent avec le genre, contrairement, traditionnellement, dans la religion catholique, puis c'est quand même très découpé. Puis après ça, comment ça se met en place, je pense que c'est justement les attitudes des gens ou justement le jugement ou le non-jugement qui est là, l'accueil dans certaines activités ou le fait justement que tu n'as pas besoin de peut-être de définir. Mais je ne peux pas t'entendre davantage. Puis comme je te dis, il n'existe pas non plus comme de, en tout cas, de ce que je comprends, il n'existe pas comme de grandes lignes directrices. Puis souvent, ce qui est compliqué, bien compliqué, comme toute croyance ou culture, c'est ancré dans nos croyances et dans l'éducation qu'on a reçue. Donc, quelqu'un qui est grandi dans un milieu qui serait homophobe, même s'il y aurait certaines croyances, il peut quand même avoir des attitudes homophobes. Inversement, quelqu'un qui a vécu dans un milieu plus accueillant, même s'il y a des croyances. Il y a des croyances qui sont plus, je dirais, fermées ou transphobes, homophobes. Des fois, la réponse n'est pas la même, même si au niveau spirituel, traditionnellement, ça serait associé avec un peu que l'autre. fait que je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus à ta question. Peut-être, tu pourrais peut-être écrire un message à Cap-V, l'adresse courriel, je ne sais pas si ça va être transmis après, mais comme ça, on pourrait répondre vraiment mieux. Oui, je pourrais, comme là, je ne sais pas si le quelqu'un va arriver à se reconnecter et que je pourrais transmettre son adresse courriel ou moi, lui transmettre les messages. Je vais transmettre la mienne peut-être pour pouvoir faire le tri et pouvoir le transférer même s'il y a des questions à répondre, mais moi, j'en aurais peut-être une autre, Benjamin, que je ne sais pas si tu pourrais répondre aussi. Vous avez des 5 à 7, j'ai vu que dans les services que vous présentiez, il y avait des 5 à 7 pour les hommes, des 5 à 7 pour les femmes, puis je sais que souvent dans les services qui sont vraiment à adresser aux personnes de différentes régions ethniques ou aux communautés culturelles, c'est souvent séparé entre hommes et femmes, puis je me demandais si c'était comme ça qui était vraiment l'idéal de faire puis c'était quoi les raisons en fait de souvent séparer les deux? Bien, je ne sais pas, tu as dit que que se reconnecter, je ne sais pas si tu veux que répondre ou si tu veux que... En fait, c'est Joseph, Jean-Gilles qui s'est reconnecté, c'est pas Luc. Bien, je peux quand même peut-être apporter un éclairage sur l'approche de genre que Gaby prône. Dans le fond, c'est vraiment l'idée que souvent, vu que c'est un sujet tabou, on est mieux de ne pas rassembler tout le monde ensemble parce que ça crée plus d'inconfort ou ça crée aussi encore plus de réticence à participer à une activité. par une approche de genre, ce que ça permet de faire, c'est rassembler les gens ensemble pour justement créer un sentiment de plus de confiance où à la base, les gens se sentent entre eux parce qu'ils sont entre femmes, entre eux. Puis, l'idée de faire l'approche de genre aussi, c'est selon les cultures, l'éducation, puis les croyances des gens, des fois, ça a un rôle très important dans leur vie ou la manière qu'ils vont vivre les choses, les expériences qu'ils vont vivre. Ça fait que la division qu'on fait permet justement des fois d'aller creuser plus spécifiquement dans leur vécu, dans leur expérience ou dans leur manière de voir les choses. Ce ne serait pas nécessairement possible si on serait un grand groupe mix. Puis aussi, ce que ça permet de faire, c'est vraiment de mettre en valeur des fois les enjeux spécifiques, par exemple, aux femmes, qu'est-ce qu'elles vivent? OK, bien, les enjeux par rapport au VIH, les femmes, c'est beaucoup plus, par exemple, l'enjeu, des stratégies des fois pour mettre en application des bonnes pratiques pour prévenir la transmission du VIH ou pour mieux vivre avec le VIH. Comparativement, mettons, des hommes, c'est des fois plus des enjeux qui vont être associés sur, bien, justement, par la sexualité, c'est-à-dire comment être en performance, comment trouver un mieux-être, parce, mettons, la prise de médicaments que les impacts que ça peut avoir sur leur vie amoureuse ou la manière qu'ils vont se percevoir aussi. C'est sûr que des fois, ça se recoupe un peu l'un dans l'autre, mais de créer des espoirs différents pour, des fois, amener une plus grande ouverture puis une meilleure façon d'aborder des enjeux qu'autrement, ça se perd un peu dans les généralités, je dirais. Est-ce que ça répondait? Oui, vraiment, c'est très complet comme réponse. Merci beaucoup. Je crois que le quelqu'un va pouvoir se reconnecter. Moi, je pourrais peut-être faire le lien entre la question d'Emmanuel puis peut-être des besoins sexo-spécifiques. Moi, je m'intéresse particulièrement aux femmes qui sont plus vulnérabilisées que celles de la majorité sociale. Puis je me demandais si, et un peu pour faire le lien avec toutes les questions, si les femmes, les plus jeunes femmes, disons 18-35 ans, parleraient plus facilement de sexualité, de santé sexuelle, ou est-ce qu'il faut aller vers la santé reproductive, donc toujours associer d'une certaine façon au départ, la sexualité avec la reproduction humaine. Est-ce que c'est plus facile sous cet angle-là ? Est-ce qu'il y a une différence entre les générations de femmes ? Est-ce que les plus jeunes en parlent plus facilement ou est-ce que c'est complètement fou, ça ? C'est une question très ouverte. Je ne sais pas du tout quoi penser. Oui, effectivement, il y a une différence dans les générations. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on entend bien. OK, donc je m'excuse, c'est l'Internet qui nous a fait des cours. Donc là, c'est un autre accès qu'on a eu. Donc, oui, les femmes, les femmes, si on les place, en général, on les place quand même dans l'évolution entre elles, là. OK ? Donc, si elles sont placées ensemble, les femmes, elles parlent de sexualité. C'est beaucoup plus facile pour elles de parler de sexualité. Donc, il y avait même des programmes quand même qui visaient quand même à, quand on parle de 5 à 7 pour femmes, quand même c'est pour parler des sujets quand même qui les concernent. Donc, ce sont les projets pour femmes, il y a d'autres sujets pour hommes. Donc, les femmes, elles peuvent parler de sexualité quand elles sont placées dans le contexte voulu. Elles ne vont pas le faire, disons, de manière ouverte, comme pour les nouvelles générations qui peuvent le faire de manière beaucoup plus ouverte. mais en général, quand elles passent dans le contexte voulu, elles vont parler de sexualité. Merci beaucoup pour la réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Vous pouvez les poser dans le chat ou en ouvrant du micro. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se sont déconnectées. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que c'est ce qui conclurait le webinaire. Merci vraiment beaucoup Luc Edgar pour la présentation puis aussi à tous vos collègues pour avoir été présents puis à Benjamin aussi qui a pu répondre à quelques-unes de nos questions. Je vais partager, comme à l'habitude, le lien pour l'évaluation dans le chat. Ça va tout être partagé aussi dans un courriel avec aussi l'enregistrement du webinaire. Il y a aussi un autre sujet que je voulais aborder au Mielce-Québec. On essaie justement de pouvoir adapter nos services, de créer des formations. On va avoir un poste prochainement qui va être spécifiquement pour l'intervention auprès des communautés ethnoculturelles. Donc, on a créé un petit questionnaire qui vise vraiment à évaluer les besoins autant au niveau des intervenants qu'au niveau des personnes qui utilisent les services. Donc, le lien va être disponible dans l'évaluation aussi à la fin de l'évaluation. Donc, s'il y a des personnes qui travaillent dans des milieux qui peuvent accueillir différentes personnes de communautés ethnoculturelles, ça serait très apprécié de prendre un petit moment pour le remplir. Donc, là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de personnes de connectées, mais je vais quand même partager dans le chat le lien pour l'évaluation. Donc, merci encore une fois pour votre participation. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Donc, on vous croit quand même que ces dix dernières minutes, là, ont été vousillées, pour... Luc, on pourrait revenir sur des questions qu'il y a eu pendant ton absence, juste pour vue que l'enregistrement va être diffusé, j'imagine. Il y avait une question, il y avait une personne qui avait posé des questions sur les communautés voodoo. Là, j'ai un peu fait des grandes lignes parce que je ne connais pas beaucoup, mais je me demandais si tu pouvais revenir dessus. Je ne sais pas, la personne qui a posé la question est encore là. Je ne sais pas si vous voudriez reposer votre question à Luc pour qu'il puisse y répondre mieux. Oui, Luc, tu avais l'air de dire que la spiritualité voodoo était plus ouverte, plus inclusive, et je me demandais quelle forme ça prenait, cette inclusion. Est-ce que c'est par un langage ? Est-ce que c'est par le fait de privilégier certaines activités qui sont plus inclusives où on sent qu'on a plus peut-être sa place ? Est-ce que c'est par la spiritualité elle-même qui se distingue en propre d'une autre spiritualité comme l'Église du Canada, elle est catholique, mais elle est moins discriminatoire que d'autres pendent l'Église catholique ? Je ne connais pas du tout la spiritualité voodoo, je fais un peu partie de ceux qui, dans la majorité sociale, ne connaissent pas nécessairement les réalités des personnes migrantes ou autres, donc si tu peux nous en apprendre un petit peu plus là-dessus ou nous guider vers des lectures. Non, disons qu'elle est acceptée à toute sa participation et quand même est bienvenue à tous les niveaux. donc elle est acceptée comme participant, elle est acceptée aussi comme participant dans le rituel, donc il n'y a aucune discrimination. À tous les niveaux, tous les niveaux de participation, la personne est accueillie. Elle se sent acceptée, elle se sent acceptée, contrairement à ce qu'elle se sent acceptée. est-ce qu'il y a des lieux de rassemblement qui sont spécifiques pour, parce que moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, tu vois. On a parlé de leader, Benjamin nous a parlé de leader. C'est juste, moi je suis vraiment extérieur, si tu as un bon documentaire, un truc sans un, là pour moi, je vais arrêter avec mes questions. pour les églises, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y a une salle à Montréal où ils organisent des événements, mais c'est souvent, c'est dans le cadre familial. Donc, quand même, les cérémonies ont lieu dans des maisons, dans des maisons, quand même, dans des maisons privées. Donc, disons que vous savez comment pour organiser tout ça, pour avoir une salle, donc ça prend des sous. Donc, c'est beaucoup plus facile de le faire d'un cadre domestique. Oui, oui. Donc, oui, et puis aussi, il faut qu'on dise aussi qu'il y a certains esprits qui sont liés aussi à la sexualité. OK? Donc, qui sont liés à l'amour, aux relations amoureuses que la personne veut avoir quand même, mais, et quand même, du succès dans ses relations amoureuses. Donc, il y a des esprits qu'elle évoque quand même pour avoir du succès dans ses relations. Donc, c'est, à ce niveau, on peut dire que c'est sexualisé quand même, il y a des aspects du rituel qui sont très sexualisés. Surtout, beaucoup de rituels se font, qui sont très arrosés par l'alcool, l'alcool et puis la danse. Donc, c'est dire que quand même, la sexualité quand même s'exprime dans tout ça. Oui, Benjamin, nous avait parlé de Ouga ou un nom comme ça, si j'ai bien compris. J'avais dit que c'était des Ougans, les leaders du Vodou. et de Ouga Mambo, ce sont les leaders au niveau du Vodou, les leaders spirituels au niveau du Vodou. Alors, ils ne veulent pas qu'on utilise le terme prêtre, prêtre Vodou. Donc, c'est l'équivalent de prêtre, ce sont les célibats et leaders au niveau du Vodou. Donc, ce sont les leaders. Il y a Sarah qui avait la main levée. Oui, est-ce que ce sont des femmes aussi dans le sens que dans la culture Vodou, les relations sont plus égalitaires, hommes-femmes? Est-ce que ça aussi peut aider? Les femmes sont très présentes. Les femmes sont très présentes. Oui. Les femmes sont très présentes. Elles sont très présentes. C'est elles qui assurent quand même en grande partie la réalisation de ces événements spirituels. OK? Elles sont très présentes. OK. Donc, c'est... Ouais. Ce qui est très différent que dans les grandes religions principales où il y a vraiment une domination masculine, ça fait des relations beaucoup plus inégalitaires. Donc, ça peut vraiment être une piste très intéressante. Ouais. Là, elles sont très acceptées quand même d'autant plus que quand elles sont... Quand elles ont été choisies par certains esprits, par certains esprits et tout ça, elles sont valorisées justement dans les rituels, dans les activités. Donc, l'homosexualité quand même, c'est quelque chose qui est très présent aussi, qui est très... C'est très présent au niveau quand même de différents aspects du vaudou. OK? Donc, il y a certaines... Des fois, il y a des personnes qui vous disent que c'est parce que elles ont été choisies par des esprits particuliers qui expliquent qui expliquent le fait qu'ils soient homosexuels. OK? Donc, c'est une façon de voir quand même cette orientation sexuelle. OK? Donc, c'est très... C'est très... C'est très... qui s'adresseraient spécifiquement aux femmes. Est-ce qu'il y a des activités, entre guillemets, de spiritualité plus entre femmes, un peu comme on voit dans des milieux sécuritaires ici, non mixtes, ou est-ce que c'est mixte en général? Non, en général, c'est mixte. C'est mixte. On peut avoir des fonctions qui sont remplies aussi bien pour des femmes au niveau du rituel, aussi bien pour des femmes que pour des hommes. D'accord. Ce sont des... C'est mixte. Donc, chacun a son rôle, chacun est valorisé. Nous organisons quand même des activités pour les leaders, pour les leaders et Vodou aussi. Donc, quand même pour les sensibiliser à la nécessité d'assister, d'accompagner des personnes vivantes avec le VIH. Ok? Parce qu'il faut quand même qu'ils comprennent ce qui se passe du point de vue biologique et quand même des besoins exprimés par les personnes vivant avec le VIH. Besoin de mener, de continuer à mener une vie spirituelle qui est portée en espoir aussi. Est-ce que vous avez des fois des demandes d'organismes qui, comme moi, ne connaissent pas nécessairement et qui voudraient s'informer pour mieux comprendre, pour pouvoir répondre de façon assez juste à des besoins, des organismes qui seraient dépourvus de connaissances sur les spiritualités vodou, tout ça, sur les religions, les spiritualités, est-ce que c'est des demandes qui reviennent ou pas trop? Bon, nous ne sommes pas, quand même, nous essayons d'établir un dialogue entre les diverses spiritualités, mais nous n'estimons pas que nous sommes des spécialistes en la matière. Nous préférons laisser quand même aux leaders vodou le souhait d'expliquer leur mode de vie et comment leur mode de fonctionnement. Mais on a des activités qu'on fait concernant et avec le VIH et le vodou quand même pour non seulement des activités de prévention, mais aussi pour le soutien et l'accompagnement des personnes qui sont vodouisantes et qui ont besoin de soutien et d'accompagnement. Donc, c'est ça. En tout cas, de toute façon, quand même, nous serons toujours là pour vous informer des prochaines activités de Gabby à ce sujet. OK, merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. OK, à la prochaine. OK, merci. Merci encore. Merci, je pensais que ça va avoir permis peut-être à certains organismes d'adapter leurs approches et je crois que vous avez une très belle approche qui vaut la peine de s'en inspirer dans le contexte de pour-répart. Merci beaucoup. OK, merci, merci. Au revoir. OK, bye bye. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bye bye.